C'était le matin. Quand je suis sorti de la ville, l'aube était à peine comme une goutte d'eau. On attendait toutes les fontaines. La première flèche du soleil, je l'ai reçue en pleine colline. Et voilà que maintenant, assise au talus, j'entendais pas qu'ils descendent le chemin. Quel est ce matinal, plus matinal que moi ? Le pas est un pas lourd, bien appuyé dans sa solidité et sa force, mais lent. L'homme a l'air de tâter l'assise dans les pierres et de s'y appuyer en toute science. J'entends un bâton qui cherche, ses fidélins, l'aveuble. Le voilà au détour. Il est là, debout, dans toute sa hauteur. Ses yeux reflètent le soleil comme des morceaux de verre. Il a sa bêche à l'épaule. Je l'appelle de loin pour ne pas lui faire émotion. « J'arrive ! » Il me dit. En effet, il arrive, sans se presser, ayant un peu obliqué vers le talus. « Vous voilà de bon matin ? » Je dis. « Quelle heure à peu près ? » « Je ne sais pas, peut-être quatre. » Je le pensais. Je le pensais, je lui ai dit. « C'est tout juste quatre heures, collègue. » Puis j'ai pensé, il le sait mieux que toi. C'est ce qui m'a fait retourner. « Vous soignez l'olivier ? » Je dis. « Oui. » Qu'est-ce qui vous a dit que c'était plus de quatre heures ? Il tâte le talus avec sa canne. Puis avec sa main. Et comme il s'assoit dans le grand craquement de ses vieux os, il me dit. « Un verre de la terre. » « Un verre de la terre, quand il sort ses cinq heures. » « Moi, rien n'entre dans moi par mes yeux, ils sont refroidis. » « Alors je touche avec mes mains. » « Vous la touchez avec vos mains, Fidélin ? » Comme ça, comme quand je touche de l'herbe ou une table ou bien des visages. « Mieux ! » dit Fidélin. Il l'ose sa main droite, il l'agit. Et alors d'un coup, je vois toute l'intelligence des doigts. Toute la flexueuse inquiétude de la paume. Tout le savoir de cette base du pouce. Tout le grand appétit de cette main qui voit. Mieux. Vous savez que ça m'a pris très jeune. Un jour de procession pour Saint-Pancras. Il faisait chaud. C'était le Médicite en soleil et en grosse vapeur de terre. Et j'avais suivi le sein tout décoiffé dans le plein midi. Au gros de la chaleur. Celui qui portait la chasse par devant, c'était un nommé Maturin. Il faisait le menuisier dans la ruelle observantine. En arrivant à Notre-Dame, j'entre à l'église, un des premiers. Le froid me serre la tête. « Petit, donne la main ! » me dit Maturin. J'ai mis mon épaule sous la chasse à côté de l'épaule de Maturin. Puis, j'ai aidé à descendre le Saint-Chor. Alors, je me disais en moi-même, « Tu as quelque chose de refroidi dans la tête. » En bas, c'était le noir. Depuis, ça a été le noir. On m'a remonté en me donnant la main. Je ne disais rien. On ne disait rien. J'étais petit. J'étais tout abasourdi. Je me souviens de la dernière chose que j'ai vue. Un cierge qui pleurait. Puis, un escalier sous mon pied. Mon pied s'est posé dessus, puis plus rien. Ma mère me disait toujours, « Regarde, regarde, fais effort. » Je faisais effort et toujours j'avais la cervelle noire. À un moment donné, je me suis abandonné. J'ai laissé mes yeux tranquilles. J'ai pleuré. J'ai dit oui. Alors, et à partir de ce moment, tout ce qui était autour de moi m'a dit oui. Je regarde cette main dans l'herbe. Elle touche une tige de teint. Les gros doigts suivent le bois tord, puis la paume caresse cette joue de fleur. Je me souviens de ce temps où j'étais jeune homme. La barbe m'avait poussé. En face de notre maison, il y avait un atelier de couturière. À quatre heures du vepre, on les laissait s'en aller dans cette cour du puits de fer. Vous savez, là où est ce murier plus vieux que la ville. Elle venait près de moi. Elle m'appelait. Fidéline. Fidélin. Puis, voilà ta canne. Puis, tu sembles Jésus-Christ. Mais bien gentille, bien frotteuse, à s'appuyer sur moi, à rire, à me dire, donne ta main. Et elle mettait dans ma main des choses rondes et chaudes, de la chair que j'ai connue après être des saints. Mais là, c'était sur le corsage. Pauvre de moi. Un jeune homme de vingt ans sans yeux, vous comprenez, monsieur Jean. Oui, je comprends, Fidélin. Je comprends ce que j'aurais souffert, toute la souffrance qui m'a été évitée. Jamais plus, je ne me plaindrai, Fidélin. J'ai eu vingt ans et j'avais des yeux. Le bon Dieu me les conserve. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez, monsieur Jean. Tout le bonheur que c'était pour moi. Elle n'était pas méchante. Un beau jour, elle est venue toute seule. Elle m'a dit, c'est le soir. Puis, on n'y voit plus, on a cassé une lampe du coin de la rue. Puis, c'est moi qui ai cassé la lampe, un coup de pierre hier soir. Je dis, je t'ai entendu. Touche, elle me dit. Elle prend ma main et elle la pose, toute ouverte sur son visage. Touche les yeux, elle me dit. Touche le nez, touche la bouche, touche le menton, touche les lèvres. Tu sens comme la peau est fine. Regarde comme la joue est ronde, rien que de la rondeur. puis passe ton doigt, là. Oui, j'ai dit. Tu es belle. Je m'appelle Antonia, elle m'a dit. Je t'aime. Et toi ? Il s'arrête de parler. Au bout d'un moment, il relève les épaules. Il faut bien dire quelque chose pour rire, n'est-ce pas, monsieur Jean ? Merci. Merci.